Mais bon, c'est Yann Moax, on se refait pas les gars ! Regardez-le, il ressemble à Yargamel ! On va pas se mentir, on va pas se mentir ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui les gars, on va parler de quelqu'un que j'aime pas, voilà, j'anticipe directement vos commentaires parce que je sais que vous allez venir me saouler. On va parler de Yann Moax, alias, je trouve me grincheux. Mais cette fois, je dois bien l'avouer les amis, il a porté ses rojonesse et il a dit quelque chose d'intelligent. Donc, on va rendre à César ce qui est à César. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez, on y va, on se regarde ça et on réagit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Votre guerre, nous ne la ferons pas, car ce n'est pas la nôtre. L'Europe a été inventée comme rempart à la guerre, non comme facilité pour la faire. C'est le nationalisme qui mène à la guerre, Mitterrand l'a dit, mais pas l'européanisme. Nous ne ferons pas votre guerre car nous n'avons rien contre la Russie. C'est incroyable les amis, mais c'est bien Yann Moax qui est en train de tenir ce discours. Et pour la première fois de ma vie, je vais le dire. Mais Yann Moax, il a raison, il a raison. On n'a rien contre la Russie. Mais vous allez voir, on continue, il n'a pas fini. Si, et que la Russie n'a rien contre nous. Que vous ayez envie de la mener pour des raisons personnelles, grand bien vous fasse. Mais c'est une guerre malhonnête, car cette guerre ne nous concerne pas pour les raisons que vous dites. Elle menace l'Europe, la Russie ? Mais l'Europe, Monsieur le Président, cela ne veut rien dire. L'Union Européenne s'élargit trop, poussant ses frontières jusqu'à des pays qui ne nous disent plus rien. Il n'a pas tort. C'est quoi l'Europe ? Personne ne sait c'est quoi l'Europe. Vous allez demander à un Européen c'est quoi l'Europe, il ne peut pas vous le dire. C'est incroyable. Elle est chatouillée les pieds de continents, de nations et de monstres qui sont étrangers à nos us, à nos coutumes, à nos traditions, à nos cultures. Ce que nous aurions voulu, Monsieur le Président, c'est une Europe qui soit européenne, au sens européen du terme, à une Europe dont chaque Européen aurait pu situer tous les autres pays européens sur la carte. Une Europe qui ne dépasse pas les frontières géographiques, historiques, politiques, culturelles et intellectuelles de l'Europe. Une Europe qui nous regarde, nous raconte, nous ressemble et nous rassemble. Une Europe au sein de laquelle chaque Européen serait capable d'énumérer les pays qui la constituent. Moi je suis d'accord avec lui, une Europe comme ça ça me va, mais ce qui me va encore plus, c'est pas d'Europe les amis. Parce que ça veut dire quoi ? On se fait zinzer. Il y en a qui n'ont pas compris c'est quoi l'Europe, mais les plus malins d'entre nous on a très bien compris ce qui se jouait là. On a très bien compris que l'Europe en fait c'était une branche américaine. Et voilà, à la fin, on est toujours les derniers servis en fait. Sans compter le fait qu'on se sert de nous pour lancer des guerres. C'est vraiment de la folie, c'est de la folie cette Europe. Pas une Europe de la slavitude lointaine et de la baltitude cosmogonique avec sa mathématique particulière et son impénétrable algèbre. Nous ne ferons pas la guerre au nom de logiques sourdes et de mathématiques opaques. Nous ne sommes les héritiers que de notre histoire. Notre destin n'est pas de provoquer. C'est magnifique, bon lui il n'aurait jamais fait la guerre, je vous le dis tout de suite. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Et je suis choqué que c'est Yann Moax, le roi des lâches, qui le disent. Pour d'artificielles raisons, la colère de dieux qui n'ont jamais gouverné nos destinées. On ne provoque pas, d'accord, ok, on ne se refait pas. Il fallait qu'il blasphème un petit coup. Mais bon, c'est Yann Moax, on ne se refait pas les gars. Regardez-le, il ressemble à Yargamel. On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir. On ne provoque pas, monsieur le président, des puissances qui ne nous provoquent que dans vos fantasmes. Et quant à votre bellicisme, il n'appartient qu'à vous. La guerre, on est d'accord avec lui. Le seul moment où la Russie, elle nous provoque, c'est dans leur fantasme. Nous n'accepterons de l'affaire que le jour où vous nous donnerez de véritables raisons de l'affaire. Et non un catalogue de menaces imaginaires, mythologiques et inventées. Le théorème est bien connu. Quand un président ne peut plus proposer l'espoir, il cherche à faire peur. Et c'est souvent la démagogie qui mène à l'irrémédiat. Bah, bah, bah. Bah alors les gars, on est tous d'accord pour dire que Yann Moix, il ne vaut pas, il ne vaut pas un euro. Mais sur ce coup-là, je vous assure que c'était propre. Et moi, je veux bien, je veux bien leur laisser la chance au mec de redevenir du bon côté. Parce que franchement, on est en sous-effectif les gars, du bon côté. Bref, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like et abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. C'est tout gris et tes petits, petits pommers, petits pommers, tu gambades dans les bruits sans te soucier du temps qui passe, petits pommers.